Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau focus et cette fois-ci j'ai choisi l'auteur Lorraine Westberger du Diable s'habille en Prada. J'avais très envie de vous refaire une nouvelle édition de focus sur et de vous choisir un écrivain car j'ai déjà fait Laura Kasichke et Haruki Murakami, je vous laisserai ces vidéos dans la barre d'infos. Et ce sont apparemment des vidéos qui vous plaisent bien, du coup j'ai choisi Lorraine Westberger parce que j'avais un peu envie de changer de genre après Laura Kasichke qui fait des romans assez sombres sur les Etats-Unis et Haruki Murakami qui est une sorte de poète japonais et j'avais très envie de vous partager l'univers de Lorraine Westberger qui écrit plutôt de la comédie. Donc du coup j'ai tous les livres de l'auteur avec moi, elle en a écrit 6. Donc le tout premier bien sûr à mentionner c'est Le Diable s'habille en Prada forcément qui a eu son adaptation cinématographique qui a été tirée d'une expérience de l'auteur elle-même chez Vogue. Donc en gros le personnage de Miranda Prisley vous n'êtes pas sans le savoir que c'est un peu une caricature de Anna Wintour et que Runway c'est un peu Vogue. Voilà donc forcément ce livre-là je pense qu'il est mythique, je pense que vous avez été beaucoup à l'avoir lu ou à avoir vu l'adaptation cinématographique avec Anna Taoué et avec Meryl Streep mais franchement ce livre-là c'est un classique. Est-ce que c'est le premier qu'elle a écrit ? Oui. Donc du coup oui c'est son tout premier roman, c'est le tout premier de l'auteur que j'ai lu ou pas, je ne sais plus. Bah alors franchement si vous aimez les ambiances à magazine, si vous aimez New York, si vous aimez la mode, si vous aimez un peu les coups bas, ce genre de choses, les manipulations, les trahisons, et bien lisez ça je pense que c'est vraiment ce que voulait dépeindre Lorraine Westberger et on va se rendre compte avec les livres suivants que je vais vous présenter que l'auteur adore dépeindre les univers un peu de la jet-set new-yorkaise. Elle est obnubilée par les magazines People apparemment, donc elle aime énormément placer son roman dans un contexte un peu jet-set, un peu bourgeois, un peu privilégié et surtout à New York puisqu'elle y habite. Donc celui-ci ne fait pas exception, il est carrément ancré dans New York, carrément ancré dans la mode, carrément ancré dans les humiliations, dans le fait qu'Andrea doit essayer de répliquer face à Miranda et de ne pas se laisser faire tout en faisant bien son travail d'assistante, mais elle n'a pas tellement de choses à dire, sinon elle est renvoyée. Donc voilà, c'est assez compliqué, notamment sa relation avec son copain qui s'appelle Alex, qui est cuisinier, va s'étioler dans ce récit parce qu'elle est obnubilée par son boulot et en fait on voit vraiment que le boulot peut complètement accaparer une vie et peut briser votre couple et le fait que vous soyez à 100% dans votre travail, vous n'avez même plus la force ni l'énergie de consacrer à votre couple et c'est assez dramatique. Donc j'ai placé cet auteur dans la catégorie comédie parce que je pense que ça en est en partie mais ce n'est pas tout drôle, ce n'est pas tout rose. Loin de là, il y a des situations quand même pas hyper faciles mais ce sont quand même des livres qu'on lit rapidement et qui ne prennent pas trop à la tête, on va dire. Donc après le gars très bien Prada, il y a eu Vengeance en Prada qui lui est sorti en 2013. Donc on va suivre Andrea Sachs après qu'elle a démissionné de Runway, sa nouvelle vie. Donc c'est 10 ans après, elle a créé un magazine sur les mariages haut de gamme qui s'appelle The Plunge avec son ancienne ennemie jurée Emily qui était donc l'autre assistante chez Runway. Elles vont vivre une nouvelle vie. Andrea va... Voilà, encore une fois, je ne vais pas vous en dire trop, d'autant que je ne me souviens plus complètement mais Andrea va vivre une nouvelle vie clairement, toujours dans le travail bien sûr mais cette fois c'est elle qui va gérer les choses puisqu'elle va être aux commandes de ce nouveau magazine-là. Encore une fois, une ambiance très New York, assez jet-set avec la rencontre de gens qui peuvent l'aider, tout ça, tout ça. Ensuite, je voulais vous parler de People or Not People qui, en fait, je crois, est le tout premier que j'ai lu de Lorraine Westberger. Et celui-ci, c'est exactement pareil. On va suivre Beth qui, au début, habite dans un appart un peu miteux où il y a même des cafards, c'est absolument dégueulasse. Et elle va se faire virer, donc elle va décider de reprendre son destin en main et elle va faire appel à son oncle Will pour trouver un job de rêve dans une boîte de com. Et là, elle va clairement être embarquée dans la jet-set new-yorkaise avec les soirées, la rencontre de gens influents. Elle va sortir avec un gars qui est plus beau qu'intelligent. Enfin bon, voilà, encore une fois, un peu ce même genre d'histoire mais ça, je me souviens que je l'avais lu deux fois. Donc j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais dans ces livres, ce n'est pas parce qu'on pourrait penser que l'univers est un peu superficiel comme la jet-set, comme les soirées un peu new-yorkaises, un peu à la Gossip Girl que ce n'est pas intelligent du tout et qu'il n'y a pas de morale parce que pour moi, il y a une vraie morale. Donc les choses les plus simples sont parfois ce qui rendent les personnages les plus heureux. C'est le cas d'Andrea dans Vengeance en Prada. Donc voilà, moi j'avais adoré ce livre. Et j'aime énormément l'univers de Lorraine Westberger parce que ça ne reste pas du tout superficiel. et elle creuse et franchement, ça donne trop envie d'aller à New York. Ensuite, j'ai Sexe Diamant et Plus et Affinité qui, celui-ci, est sorti en 2008. Donc on va suivre aux trois amis qui s'appellent Amy, Leith et Adriana qui sont amies depuis 10 ans. Alors je vous avoue que j'ai re-regardé un peu sur Internet le résumé et ce qu'il se passait dedans parce que je l'ai lu il y a 10 ans. Du coup, je ne me souviens plus trop. Ouais, c'est ça, je devais avoir 13-14 ans quand je l'ai lu. Peut-être un peu jeune. Et du coup, en fait, il y avait un peu une critique sur ce livre-là en disant qu'elle avait un peu trop repris peut-être les personnages de Sex and the City puisqu'elles étaient un peu la parodie de Sex and the City. Par exemple, Leith, son copain veut la demander en mariage mais elle n'est pas amoureuse de lui mais d'un autre. Amy veut absolument avoir des enfants donc ce serait un peu la Charlotte dans Sex and the City. Du coup, Leith, ce serait un peu Carrie Bracho et Adriana, ce serait une... c'est une femme qui enchaîne les conquêtes donc ce serait un peu la Samantha. Donc voilà, peut-être, je vous avoue que je ne me rappelle plus trop mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce livre et qu'encore, oui, encore la Jet Set, encore... En plus, le titre, j'ai envie de vous dire Sexe Diamant et Plus Affinité ça laisse quand même présager une histoire pas super... comment dire, un peu dans la Jet Set dans le monde superficiel composé de ça. Ensuite, j'ai celui-ci qui est l'avant-dernier et qui est Stiletos Blues à Hollywood donc on retrouve quasiment la même couverture. Pour le coup, ils ne se sont vraiment pas cassés le dos et celui-ci est sorti en 2000... en 2010, voilà. Je vous rappelle l'avoir lu mais honnêtement, je vous avoue quand je l'ai pris dans ma bibliothèque je ne me rappelais vraiment plus trop. J'ai tellement lu deux livres que c'est un peu compliqué mais en fait, on va suivre un couple qui s'appelle Brooke et Julian qui sont ensemble depuis 9 ans. Julian est un musicien mais qui n'a jamais réussi à percer et un jour, il va réussir à percer à Hollywood donc Brooke va devoir faire avec sa nouvelle vie de compagne du mec en vogue donc leur coupe va être étalée dans les tabloïds de partout il va y avoir plein de rumeurs elle va devoir gérer avec ça. C'est un peu compliqué mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et encore une fois, on part d'un truc assez genre showbiz tout ça mais ça ne reste pas qu'en superficialité il y a vraiment une morale et une vraie histoire. Et le dernier de Lorraine Westberger dont je souhaitais vraiment vous parler et que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo de mes livres lus en août que je vous laisserai ici il s'agit de l'art et la même manière de conclure en beauté qui celui-ci est sorti en 2016 il me semble 2016 que j'ai lu très récemment donc il est très frais dans ma tête donc cette fois-ci on quitte le monde du showbiz de la mode pour le monde du tennis alors oui c'est pour le moins assez surprenant qu'elle parle d'un personnage qui soit sportif mais il faut savoir que Lorraine Westberger adore jouer au tennis du coup elle a mêlé sa passion à son autre passion de l'écriture ce que j'ai trouvé vraiment vraiment cool donc le personnage principal s'appelle Charlie Silver Charlotte elle a 24 ans et ça fait 9 ans qu'elle est professionnelle dans le monde du tennis qu'elle a une entraîneuse qui s'appelle Marcy que son père avait engagée lorsqu'elle avait 15 ans qui l'a beaucoup aidée qui l'a beaucoup entraînée mais un jour au tout début du roman elle va perdre un tournoi en face d'une autre fille parce qu'en fait elle n'a pas le matériel adéquat elle a des mauvaises chaussures donc elle va énormément vouloir à sa coach donc du coup elle va la renvoyer et faire appel à un coach de star qui a remis sur les roues énormément de une tennismen célèbre qui s'appelle Todd Feltner donc il va être intransigeant avec Charlotte mais elle va beaucoup beaucoup monter dans le classement elle va elle va faire tous les tournois possibles et inimaginables donc l'US Open Wimbledon Roland Garros l'Open d'Australie donc voilà aussi ce qui est cool dans ce livre là c'est qu'on apprend énormément sur le monde du tennis qui pour moi était un monde hyper éloigné de moi parce que déjà je n'aime pas le sport encore moins le tennis mais honnêtement ce roman était hyper hyper intéressant donc bien sûr on va voir un peu le monde des paillettes et du showbiz que le tennis qu'il y a dans le tennis plus on monte en grade dans le classement plus on devient bon elle va sortir avec un espagnol qui s'appelle Marco qui est très très beau ils vont faire la une des tableauïdes tout ça donc Charlotte doit gérer pas mal de choses elle doit gérer cette relation à distance qui est tout de même un petit peu superficielle il faut le dire elle doit gérer son travail dans le tennis pour toujours monter monter en grade être la plus efficace possible lutter contre les rumeurs des paparazzis ce genre de choses donc voilà encore une fois un monde un peu people mais ça change de domaine et j'ai beaucoup aimé du coup le monde du sport qui je pense du coup est assez représentatif de la vie de tous les jours enfin dans le monde dans le vrai monde du tennis et honnêtement j'ai adoré ce roman je l'ai lu assez vite et en plus du coup d'être people tout ça on en apprend énormément et c'est ça qui est vraiment bien avec Lauren Westberger c'est qu'elle nous apprend plein de choses comme le Diep Samyant Prada elle nous apprend plein de choses sur le monde de la mode et des magazines dans Stiletto Blues à Hollywood sur le monde du showbiz de la musique et en fait c'est pour ça que ses romans ne sont pas si superficiels que ça parce qu'elle nous apprend plein de choses et c'est ça aussi que je veux lorsque je lis quelque chose c'est apprendre des choses alors bien sûr ce ne seront pas les livres les plus intéressants et les livres les plus passionnants qui vous en apprendront le plus mais honnêtement ils sont loin d'être inintéressants donc voilà je crois que c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère vous avoir fait découvrir des livres de Lauren Westberger honnêtement ils sont tous bien l'art et la manière de conclure en beauté People Learned People Le Diabse Abbey en Prada bien sûr Sexe Diamant et Plus et Affinité ne vous attardez pas trop sur le titre il est quand même bien Vengeance en Prada et Je n'ai pas cette bras et Stiletto Blues à Hollywood voilà donc il faut savoir que là j'en ai deux en format broché mais ils sont tous sortis en poche la preuve j'ai attendu pour avoir les autres en poche honnêtement moi c'est une auteure que j'aime énormément j'étais hyper contente de voir que celui-ci était sorti je m'étais empressée de l'acheter et de le lire et ce sont vraiment des romans hyper cool que vous pouvez lire tranquillement sur la plage mais même en été moi je trouve que c'est la période idéale même à lire chez vous au lac je ne sais pas voilà c'est un genre de roman que j'aime bien ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de livre de l'auteur depuis son dernier en fait qui était Vengeance en Prada il me semble et j'ai hâte qu'elle écrive d'autres romans et comme je vous le disais je trouve que c'est quand même bien écrit qu'on apprend des choses sur des univers même si ce ne sont pas les univers les plus qui... enfin les univers les plus intéressants du monde moi j'aime bien et ça passe bien le temps donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de l'auteur notamment Le Diable s'habille en Prada n'hésitez pas également à vous abonner ça me fait toujours hyper hyper plaisir à activer la cloche dans les notifications pour être prévenu de la sortie de ma prochaine vidéo qui sera assez bientôt je pense moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada